Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Pour rappel, c'est un webinaire plutôt à destination des établissements de santé publique qui s'appelle « Cybersécurité en milieu hospitalier. Comment concilier les enjeux réglementaires et budgétaires ? » Tout un programme. Juste quelques règles de base que je vous rappelle. Le webinaire est enregistré, vous pourrez ensuite le consulter en ligne. Vos microphones sont en principe coupés. Vous pouvez poser à n'importe quel moment vos questions dans le module chat. On a des gens en régie qui vont les relever et on y reviendra à la fin de la session. Je vais déjà me présenter moi-même. Je m'appelle Yann-Gabriel, je suis directeur Alliance et Marketing chez ITS Integra et je serai votre animateur aujourd'hui. J'ai autour de moi, virtuellement, d'illustres intervenants. Je vais vous les présenter. Le premier est Jean-Nicolas Pietroski, qui est le PDG et fondateur d'ITRUST. Et mon chef, le directeur général de ITS Integra, Geoffroy D'Aloven. Parfait, ils sont là. Juste pour rapidement poser les bases de ce webinaire, nous allons passer en revue ensemble la menace bien réelle et malheureusement souvent vérifier ces derniers temps qui pèsent sur les hôpitaux. Mais nous allons surtout proposer une réponse. Parce que c'est bien de parler des problèmes, mais il faut surtout parler des solutions. Comme il est toujours beaucoup plus parlant, de montrer du concret, tout simplement, vous aurez droit à une démo en fin de session qui sera réalisée par un expert technique qui s'appelle Thomas. Merci d'être auprès de nous. Déjà, très rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, la sécurité est un investissement. C'est une belle phrase et elle est malheureusement bien réelle. Aussi réelle d'ailleurs que la menace. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il y a eu une forte croissance des attaques ces dernières années, notamment depuis 2020 et nos épisodes Covid. On peut également dire qu'il y a une généralisation de la cible. Donc, c'est aussi bien la PME que la multinationale, que des collectivités locales, ministères, etc. qui sont attaquées. L'ensemble des vulnérabilités qui sont exposées sont exploitées le plus possible par les pirates. Dont les attaques les plus courantes qui vont, entre guillemets, quelque peu de main en main, on a le hameçonnage, le phishing. Toujours plus sophistiqué. Je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers temps, il y a des mails qui sont vraiment extrêmement bien faits. Et c'est vraiment, même quand on en est avisé, c'est vraiment pas facile de faire la part des choses. Et puis, souvent, ce qui est un peu la finalité, c'est de l'injection d'un ransomware ou d'un ransom logiciel, non bon français, dans un système d'information avec la finalité, principalement, le vol de données. Déjà, le cryptage et le vol de données. Ensuite, il y a des facteurs, certainement, d'accélérateurs, tout simplement, qui font que le nombre d'attaques a augmenté. Alors, il y a la généralisation du télétravail ou télétravail partiel avec des accès qui ne sont pas toujours très bien sécurisés. Il y a aussi la complexité du SI moderne, qui est souvent hybride, avec du cloud public, du cloud privé et avec d'autres briques. Et qui fait que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de laisser des portes ouvertes à son insu, bien entendu. Et puis, un autre facteur, bien entendu, aussi, le DevOps, c'est bien. Ça a été pensé pour aller plus vite. Et au départ, ça n'a pas forcément été pensé pour être très sécurisé. Donc, aujourd'hui, bien entendu, la tendance s'inverse là-dessus. Mais mine de rien, ça crée aussi pas mal de portes entrées, malheureusement. Alors, parlons spécifiquement des hôpitaux. Alors, je ne vais pas tous vous les refaire. On a noté KKK, qui était très médiatisé depuis 2019, aussi bien en France qu'ailleurs. Donc, on a l'exemple de bâton rouge aux États-Unis. On a également l'exemple avec les NHS, les National Health Services, pardon, au Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, de toute manière, en France, rien qu'en France, sur 2021, on a eu 730 incidents de sécurité avérés recensés par l'ANSI. Et ce qui représente, il me semble, de mémoire, à peu près, un accroissement d'un facteur 2 par rapport à 2020. Donc, on est dans le dur, comme on dit. Nous avons choisi de sortir trois exemples spécifiques. Alors, l'idée, ce n'est pas de... Vous pouvez trouver énormément de documentation là-dessus en ligne. C'est très médiatisé et les informations sont publiques. L'idée, ce n'est pas de relever chaque cas avec un chrono, quelque chose comme ça. C'est simplement pour vraiment parler un peu des caractéristiques spécifiques sur ces attaques-là. Alors, on a pris le CHU de Rouen, qui date de fin 2019. Classique, entré par un hameçonnage, d'un ransomware, avec le SI, les postes touchés, avec chiffrement des postes. La finalité, l'impact derrière, c'était de l'activité qui était perturbée sur plusieurs semaines. Donc, ça, c'est déjà extrêmement grave. Si on va un peu plus loin et on prend l'exemple de DAX, qui date de début 2021. Alors, typiquement, très concrètement, le service de radiothérapie a été inopérable pendant plus d'un mois. Avec tout ce qui s'ensuit de situations extrêmement graves qui peuvent arriver pour les patients. Il y a un autre aspect, et ça a été extrêmement bien décrit sur DAX notamment, c'est que les hôpitaux ont la capacité de passer en mode dégradé. Souvent, c'est plutôt papier, j'ai envie de dire. Donc, de continuer à assurer un service, heureusement. Maintenant, au fur et à mesure des semaines, il y a quand même pas mal de papier qui s'accumule. Et dans l'occurrence, la dernière fois que j'ai regardé, ça faisait quelque chose comme 30 000 dossiers papier à réinformatiser à l'arrivée. On sait que dans les hôpitaux publics, le personnel n'est pas forcément en abondance et qu'il y a forcément des pressions déjà sur ce personnel-là. Ce n'est pas ça qui va aider sur la charge de travail, très clairement. Et puis, le coût estimé par l'hôpital, direct et indirect, est de 2,3 millions d'euros. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas comme si on avait des budgets illimités en hôpital. On avait également envie, on ne pouvait pas vraiment ne pas en parler. Donc, le dernier cas, gros cas, qui a été très médiatisé depuis cet été. Donc, c'est le centre de Corbeil et Essonne, avec un procédé assez classique, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu une demande de rançon au départ de 10 millions d'euros, finalement, qui a été renégocié à 2 millions et les pourparlers sont toujours en cours. Mais il y a eu un aspect quand même nouveau, j'ai envie de dire, qui est assez effrayant aussi, parce qu'il y a eu la diffusion, la divulgation de données personnelles de certains patients et puis l'approche même de ces patients-là, dont l'objectif toujours de les faire chanter, tout simplement. On reviendra sur la notion de criticité et de confidentialité des données médicales dans un second temps. Alors, si on peut résumer ça rapidement, on est confronté à des rançons logiciels. C'est une vraie plaie pour les organisations qui sont touchées. Ça peut provoquer plusieurs jours à plusieurs mois d'indisponibilité. Pour Corbeil et Essonne, il parlait de 7 millions d'euros de coût et de 12 mois pour revenir à une situation normale. Donc, c'est absolument catastrophique pour le fonctionnement d'un hôpital de cette taille-là. Il y a aussi un aspect, bien entendu, de reprise médiatique. Donc, c'est très visible. Entre guillemets, c'est de la mauvaise presse, en quelque sorte. Et puis, dernièrement, une perte de confiance des opérateurs publics ou encore des patients envers les hôpitaux attaqués, tout simplement. Les origines, ça ne change pas. Ça a toujours été un peu la même chose. Malheureusement, c'est les logiciels obsolètes où il manque des mises à jour. Typiquement, c'est des failles diverses et variées dans les sites web. C'est aussi un hébergement parfois non sécurisé ou pas suffisamment sécurisé. Et puis, j'ai une fenêtre qui me bloque. Une administration défaillante, ça peut être le cas aussi. Donc, on n'a pas patché, par exemple, en temps et en heure. Alors, pourquoi est-ce qu'on cible spécifiquement les hôpitaux ? J'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment spécifiquement les hôpitaux qui sont ciblés jusqu'à un certain point. C'est tout simplement les hôpitaux qui font partie de la cible considérée comme facile pour les pirates. Déjà, il y a effectivement un niveau de protection qui peut être relativement faible. Ça s'explique aussi par des budgets limités. Et puis, la complexité, encore une fois, de monter toute cette protection, cyberprotection d'un système d'information. C'est aussi des SIH qui sont assez complexes. Beaucoup d'utilisateurs internes, externes, avec finalement beaucoup de portes d'entrée possibles pour les pirates. L'impact aussi est extrêmement fort et durable dans le sens où, on en a parlé, ça sort tout de suite dans la presse. C'est tout de suite perceptible par le grand public et notamment aussi par les patients qui sont traités dans tel et tel hôpital. Et puis, il y a un dernier aspect qui est purement économique, ça vaut de l'or, les données de santé. Aussi, sur le marché noir, donc ça vaut plus aujourd'hui un dossier médical personnel qu'un numéro de carte bleue typiquement. Il y a également, donc ça c'est plutôt les trois aspects cybercriminalité. Et puis, il y a un autre aspect, on est malheureusement dans un contexte international qui est assez compliqué. Donc, un dernier aspect qui est l'ordre du cyber-espionnage ou de la cyber-guerre, carrément. Donc, avec une perturbation ciblée de la vie publique et donc une déstabilisation des fondements même de la société. Et ça commence bien entendu aussi par les soins. Alors, quel est l'intérêt pour les pirates ? On en a parlé déjà rapidement. C'est déjà le chantage envers l'établissement, donc avec une demande de rançon. Des fois que ça passe, on en parlera dans un second temps. Et puis, maintenant aussi, de plus en plus, envers les patients. Donc, avec le chantage directement des patients sur la névigation de données personnelles, avec des informations très confidentielles qui peuvent être révélées à un employeur. Il peut y avoir la diffamation, l'atteinte à la réputation. Puis, il y a quelques années, c'était les gens qui fouillaient dans les poubelles et qui allaient chercher vos factures. Ceux qui ont déjà été victimes ou qui connaissent quelqu'un qui a été victime d'une usure de passion d'identité savent que c'est quelque chose qui est absolument, une situation absolument effroyable. Donc, avec, bien sûr, l'accès au contemporain, l'interception de versements et de virements de la personne concernée, ainsi de suite. Donc, vraiment avec une situation catastrophique. Alors, je me tourne vers notre premier intervenant qui est Geoffroy de Lavenne. Quels sont les grands principes, justement, pour mettre en œuvre une protection ? Comment est-ce qu'on peut anticiper ? Merci, Yann, pour la présentation de la situation. Avant de parler de SOC, je vais juste revenir deux secondes sur la problématique du paiement de la rançon. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a eu une légère polémique ces dernières semaines lorsque le gouvernement a annoncé qu'il était possible, de manière encadrée, dans certains cas, de payer des rançons. Ça a créé une certaine polémique parce que depuis de nombreuses années, le gouvernement français était plutôt positionné sur le fait qu'il ne fallait pas payer de rançon. Pour trois raisons principales. Une raison qui était plutôt idéologique sur le fait qu'il n'était pas bon de participer au financement des activités des cyber malfrats. La deuxième, c'est qu'il n'y avait aucune garantie que les clés de déchiffrement qui seraient éventuellement fournies puissent fonctionner. Et puis, le dernier point, c'est qu'il a été prouvé dans différentes études que l'entreprise qui paye une rançon devient souvent une cible. Dernièrement, il y a eu une étude qui était sortie sur le fait que 80% de celles qui avaient payé une rançon ont de nouveau subi une attaque dans les mois qui ont suivi. Donc, il y a effectivement ce point où on est souvent ciblé derrière par les cyber malfrats. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter ces derniers jours avec Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'ANSI. Et je l'ai évidemment « challengé » un peu sur ce sujet. Et ce qu'il me disait, c'était que la problématique et l'enjeu n'étaient pas forcément de savoir s'il fallait payer ou non une rançon. La vraie problématique, et c'est ce sur quoi l'ANSI travaille le plus, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation. Et pour cela, l'important, c'est effectivement d'anticiper le plus possible. Et selon nous, il y a quatre éléments très importants qu'il faut travailler. Le premier, c'est d'essayer d'avoir dans la mesure du possible un SI le plus sain possible. Il est vraiment important de patcher le plus possible nos environnements. Alors, on sait tous que ce n'est pas simple, c'est des contraintes, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se focalise sur ce point pour essayer de limiter au maximum les portes ouvertes sur nos infrastructures. Le deuxième point, c'est de s'outiller pour mieux détecter. Alors, évidemment, on va y revenir après sur ce sujet et pour donner les moyens de pouvoir réagir de manière très rapide si par hasard il y a une attaque. Le troisième point, c'est la résilience. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions de PRA ou de PCA qui nous permettent de pouvoir soit redémarrer dans un état dégradé, voire même dans un état identique et donc préparer tous ces plans. Et également, la gestion de crise associée. Comment est-ce qu'on peut communiquer en interne comme en externe lorsqu'on est dans une crise cyber en cours ? Et puis enfin, le dernier point qui n'est pas forcément le moindre, qui est la formation du personnel, qu'il soit technique d'ailleurs ou pas. Et comment est-ce qu'on peut former nos équipes pour réagir le mieux possible dans ces moments qui sont toujours assez anxiogènes et très chronophages. D'accord. Merci beaucoup, Geoffroy. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je me tourne vers Jean-Nicolas. Voilà. Le SOC apparaît comme un dispositif de protection essentiel. Est-ce que tu peux nous rappeler son rôle, s'il te plaît, et nous exposer les grands principes ? Oui. Bonjour à tous. Tu me dis si tu ne m'entends pas. Le SOC, effectivement, pour avoir un bon niveau de protection, on se rend compte que le SOC a un taux de couverture de 98% des techniques d'attaque s'il est couplé avec d'autres outils. Donc, aujourd'hui, ça apparaît à la fois comme un outil pour une mise en conformité réglementaire et pour répondre à des contraintes particulières. Je rappelle que certains OSE, certains hôpitaux sont OSE et la plupart, on leur demande de mettre en place des SOC. Donc, ça devient aujourd'hui une contrainte réglementaire. Et puis, en termes de protection, on a des niveaux aujourd'hui depuis 4-5 ans où on arrive à protéger, nous, en tout cas, de nous causer 100% des CHU ou de nos clients. On arrive à déjouer 100% des attaques. Alors, je touche du bois, mais on reste, ça ne va peut-être pas durer, mais en tout cas, on reste sur des trous de détection qui sont quand même très élevés. Donc, un SOC, c'est quoi ? On considère que… Déjà, ça s'appuie sur un principe de défense en profondeur, c'est-à-dire qu'on va compléter les défenses existantes, faïrol anti-virus, par la défense en profondeur pour détecter les signes faibles et l'ensemble des données liées à une malveillance. Alors, on récupère les logs d'un système d'information. Alors là, pour l'offre qui nous intéresse pour les hôpitaux, on va mutualiser l'ensemble de ces logs sur des groupements d'hospitaliers ou sur certains hôpitaux, des ARS ou des GHT, récupérer l'ensemble de ces logs, les traiter par différents moteurs de détection pour arriver à la fin à avoir, sur une très grande quantité de données, d'analyse, uniquement quelques menaces et quelques alertes qui nous permettent de détecter des malveillances, des geeks de données, des vols de données. Donc, on va récupérer, par exemple, des logs de firewall, système anti-virus, proxy, DNS, Active Directory, certains serveurs sensibles, certains postes sensibles, des web access, des PAM, des centralisateurs de VPN, des centralisateurs de contrôle d'accès. Et l'ensemble va être supervisé à la fois pour des fins de traçabilité, d'archivage, de traçabilité et puis à la fin, à des fins de détection. Donc, le gros avantage aujourd'hui qu'on a sur les SOC d'il y a quelques temps, puisque les SOC, c'est quand même un principe qui existe depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup d'évolution dans ce métier, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à déployer des SOC en quelques heures et non pas en quelques mois. Ça, c'est le gros atout aujourd'hui. Donc, nous, on aide les clients à les configurer juste avec un petit script ou avec uniquement de la configuration de log. Donc, en une heure, on est capable de déployer un SOC et on a des technologies qui permettent de lutter contre les faux positifs, contre la fatigue du SOC, ce qu'on appelle la fatigue du SOC, c'est-à-dire le trop grand nombre d'alertes. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions qui sont vraiment matures dans le temps. On en a parlé depuis quelques temps avec Geoffroy, avec ITS, de monter une offre qui sera un petit peu dédiée au CH pour respecter la contrainte réglementaire. Geoffroy, je te lance sur l'historique du pourquoi et en quoi ITS est complémentaire dans la remédiation du SOC. Oui, merci Jean-Nicolas. Effectivement, depuis quelques années, en fait, on a monté une offre qu'on a appelée SOC Trust chez ITS Integra, donc qui se base évidemment sur les solutions logicielles, les briques logicielles d'ITrust dont parlait Jean-Nicolas. En fait, on apporte la couche de service managé en 24-7 sur ces solutions pour accompagner nos clients dans la gestion des incidents de sécurité. Donc, c'est une offre qui est souveraine, on y reviendra tout à l'heure, avec des engagements de service très forts et qui sont garantis au sein de nos SLA, des services libraires d'agréments. Et puis enfin, on met à disposition de nos clients des outils de reporting et gouvernance qui permettent d'avoir une visibilité totale des événements de sécurité de l'infrastructure. Donc, on a eu cette première collaboration ensemble depuis à peu près un an et demi avec ITRUST. Et Jean-Nicolas, tu nous avais approché avant l'été 2022, donc il y a quelques mois, avec cette idée de lancer cette offre à destination des établissements de santé publique. Je pense qu'il est peut-être important de revenir sur la jeunesse d'ITRUST pour comprendre cet engagement fort que l'on a et qu'on souhaite avoir vis-à-vis de ces établissements. Oui, alors c'est vrai que l'idée, c'était de, depuis 4-5 ans, on propose des SOC à nos clients, des grands groupes, on a trois ministères, on a une centaine de SOC opérationnels auprès de nos clients. Et l'idée, c'était de pouvoir rendre accessible cette technologie et ce savoir-faire avec ITS à différents secteurs, que ce soit les agglomérations, les hôpitaux, les ARS, les GHT, les laboratoires pharmaceutiques, les PME. Et on a essayé de voir quelles étaient les contraintes de ces structures-là. Donc, on a essayé de… la force qu'on a, c'est comme on est éditeur logiciel, on est capable de créer notre propre modèle, on n'est pas dépendant de solutions américaines qui sont soit très chères, soit qui ont leurs contraintes de rentabilité. Donc, on a voulu faire quelque chose de citoyen, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup d'hôpitaux dire « je n'ai pas les solutions, je n'ai pas les budgets, les modèles qui me sont proposés ne sont pas conformes à ce que je souhaite ». Donc, l'idée, c'était ça, c'est de pouvoir proposer une offre citoyenne engageante qui protège la nation, qui part d'abord d'un principe avant du business, qui part d'abord d'un principe de dire « il faut qu'on protège le citoyen européen, les données de santé et notre économie, notre santé ». Donc, iTrust, nous, on existe depuis une quinzaine d'années, donc pour bien comprendre, on travaille depuis, on est éditeur de solutions logicielles en sécurité, on est deux produits, Reveldium, qui est un CMUEBA, et iCare, qui est un scanner de vulnérabilité, qui est déjà utilisé par pas mal de structures, notamment Hospitia. On est société 100% française à capitaux français, avec le soutien de l'État, et labellisé sur toutes nos activités, alors que ce soit ISO 9001 sur l'ensemble des activités SOC, on est le seul SOC français qui est labellisé ISO 9001, on est labellisé par l'ANSI, on est labellisé par les armées françaises, etc. Voilà. Tu peux enchaîner, il y a un lien sur le… Ah oui, bon, OK. On a des activités… On pensait qu'il y avait un slide entre-temps. On a des activités partout en France et à l'étranger. On est présent, le siège est à Toulouse, et on est présent à Toulouse-Paris et sur l'ensemble du périmètre, avec une cinquantaine d'établissements hospitaliers qui sont sous supervision iTrust ou iTrust ITS. Pour avoir une protection qui soit… Pour qu'on puisse faire bénéficier à nos clients avec ITS des meilleurs niveaux de protection qu'on a déjà prouvés depuis 4-5 ans sur des très grands groupes. Geoffroy, sur quoi je peux te lancer ? Est-ce que le… Comment s'intègre ? Quelle est la synergie iTrust ITS sur cette offre-là ? Oui, merci Jean-Nicolas. L'ITS Integra, nous, on est un managed service provider français ultra sécurisé qui existe d'un peu plus de 20 ans. On a quatre solutions, je vais les présenter rapidement, qui existent chez l'ITS Integra. Le management des opérations, j'en parlais tout à l'heure, les services managés, donc la supervision, l'administration 24-7 que l'on peut mettre à disposition de nos clients et que le maintien en condition opérationnelle de leurs infrastructures et qui se basent sur des infrastructures qui sont soit chez le client, soit dans nos data centers, soit sur des partenaires cloud public. Donc, sur la partie cloud public, on a évidemment une offre, une solution qui existe, donc qui est la partie cloud ops, où on est capable de mettre à disposition dans nos data centers du cloud mutualisé ou du cloud dédié pour le compte de clients finaux ou de mettre à disposition par le biais de partenaires, principalement OVH et Azure, des solutions de cloud public. On a une solution sur la partie DevOps avec des fortes compétences sur tout ce qui est chaînes CICD, automatisation, ordonnancement, où on accompagne nos clients sur des projets de migration ou d'expertise sur ces différents sujets. Et puis, le dernier point, le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, le SecOps, la solution SecOps, avec des solutions de sécurité managée sur ce point, dont SoapTrust fait partie, et un certain nombre de certifications sur ces sujets. Donc, ITS Integra, nous, on est certifié également ISO 9001 depuis pas mal d'années, ISO 14001 sur la partie environnementale, mais si on s'intéresse plus particulièrement, Yann, si tu peux passer le slide, s'il te plaît. Merci beaucoup sur la partie sécurité. Donc, on est certifié ISO 27001. On a le label Expert Cyber, qui est développé par l'ANSI. Et on est certifié depuis un peu plus de 10 ans, HDS, c'est Berger Données de Santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a des travaux extrêmement importants sur nos clients dans le domaine de la santé. Au niveau, Jean-Nicolas, ITRUST nous le disait, c'est un véritable spécialiste de la cyber-sécu. Et donc, on peut se poser la question, comment est-ce que ITRUST couvre l'ensemble des besoins en protection pour ses clients ? Et même si tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, si tu peux revenir un peu sur quels sont vos clients. Oui, alors, on a différents types de clients. Évidemment, certains utilisent le logiciel et nos plateformes de sécurité on-premise, d'autres en cloud, et d'autres, évidemment, en cloud mutualisé. C'est-à-dire, typiquement, pour un ensemble d'hôpitaux ou un ARS, on va pouvoir proposer un SOC cloud mutualisé avec ITS pour arriver à diminuer les coûts, arriver à avoir une capacité de détection qui soit plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur des secteurs métiers. Donc, quand vous allez travailler sur la threat intelligence, avec certains IOC, vous allez avoir une pertinence supérieure sur les secteurs métiers, parce que quand un hôpital se fait toucher ou est en difficulté, vous allez pouvoir répliquer ces modèles de détection et ces IOC sur les autres pour prévenir les propagations. Donc, ça, c'est une force. L'ensemble des solutions permet d'avoir une couverture à la fois préventive, c'est-à-dire de détecter les failles de sécurité en amont, ce que tu disais, toi, Geoffroy, tout à l'heure, c'est-à-dire la bonne hygiène du système d'information. S'il n'y a pas de faille de sécurité, je ne peux pas être attaqué, sauf avoir une attaque humaine ou physique. Donc, d'abord, corriger les failles de sécurité, les mots de presse par défaut, les répertoires partagés, les mauvaises architectures, les transferts de zones DNS, des choses très pragmatiques. De détecter sur la très grande quantité de données pour faire la détection en profondeur, donc pas uniquement se baser sur des firewalls et des antiruils, mais se détecter, avoir une défense en profondeur qui travaille sur l'ensemble des maillons de la chaîne pour être capable de détecter des ransomware, des malware, des digues de données. La seule manière d'arriver, c'est d'avoir une défense en profondeur, d'où le fait de récupérer des logs de l'ensemble des systèmes d'information ou au moins d'une partie qui est la partie vitale qui nous intéresse pour avoir une bonne capacité de détection et qu'on peut compléter aussi par des EDR. Nous, on considère que l'EDR est plutôt un complément intéressant. L'EDR a un taux de couverture uniquement de 47 %. C'est bien, c'est beaucoup plus que l'antiruil qui est à 3 %, mais 47 %, c'est encore insuffisant. Alors que le CIEM et le BA, lui, a un taux de couverture qui est autour de 85 %. Par contre, si vous avez les trois, effectivement, le scanner, le CIEM et l'EDR, vous avez un taux de couverture qui s'approche des 99 %. Là, je me base sur des études qui ont été faites sur la matrice MITRE avec les techniques d'attaque et des études qu'on a menées avec d'autres laboratoires pour montrer jusqu'où on était capable de détecter. Donc, le SOC citoyen peut être équipé d'un EDR complémentaire ou alors se baser sur des EDR existants. Nous, on travaille avec EZ ou avec d'autres EDR, mais on peut très bien, on a des clients qui utilisent des EDR un petit peu particuliers. On remonte les logs et ça nous permet de faire ce qu'on appelle du XDR, c'est-à-dire la corrélation multiniveau, chose que ne ferait pas un EDR seul parce qu'un EDR seul ne va corréler que des données sur des postes de travail et des serveurs. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est beaucoup élargir ce périmètre pour avoir des capacités de détection supplémentaires, ce qu'on disait, pour arriver à 99 %, mais il va falloir récupérer les logs firewall, proxy, antivirus, PAM, etc. Et ça, le DR ne le fait pas. D'où la nécessité vraiment d'avoir les deux. Et puis d'avoir ce SOC, ce CIEM, qui peut être soit autonome, managé par le client, par les hôpitaux, par les ARS, soit managé par nous et par ETS, dans ce qu'on appelle le MSST ou le MDR, qui est la capacité à manager un SOC ou à faire de la remédiation automatique ou manuelle pour faire le premier et le deuxième niveau de traitement pour que le CH ou l'établissement n'ait rien à faire à part nous confirmer ou gérer la crise quand il y en a une. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ce qui est intéressant, oui, on a pas mal de clients. On a 50 établissements de santé qui utilisent nos technologies. Alors, le service de santé des armées, certains CH, certains laboratoires, certaines cliniques, l'Inserm, des groupements hospitaliers comme le Cézanne utilisent les technologies d'A-Trust. Donc, c'est des choses qui ont été éprouvées depuis pas mal d'années. Et heureusement, on n'en a aucun parmi eux qui a été en une des journaux comme ayant été piraté. Donc, ça, c'est une fierté et c'est notre objectif. C'est vraiment d'arriver à, justement, de ne pas faire arriver à la négociation à un hôpital face à un ransomware, mais d'avoir une approche vraiment préventive. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a voulu faire avec ITL, c'est une offre qui soit capable d'être très facilement intégrable. Donc, je vous parlais de quelques heures, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on est capable d'équiper n'importe quel établissement qui envoie ces logs par inscript ou par configuration manuelle très simple, ces logs sur le cloud sécurisés sur un socle et de les intégrer et de suite les sécuriser et les protéger. Et ces modèles-là ne sont vraiment pas des modèles discount bas de gamme, c'est vraiment des méthodologies et des technologies qui sont utilisées notamment par les plus grands socles européens avec nos technologies qu'on a voulu démocratiser pour les hôpitaux. Donc, il n'y a absolument, on n'est pas dans de la notion de micro-soc ou de nano-soc, on est vraiment dans la notion de socle qui a le même niveau d'efficacité que pour entrer en groupe, mais adapté aux contraintes des clients qu'on a en face de nous parce que comme on est émiteur, on est capable de créer notre propre modèle qui soit vertueux. Je crois que c'est tout ce que j'allais vous dire. Geoffroy, vous aussi, vous avez des références sur le domaine de la santé ? Oui, effectivement, nous, on a à peu près 250 clients actifs chez ITS Integra, avec une répartition à peu près 25%, 75% sur le public, 75% sur le privé. Et sur la santé, j'en parlais tout à l'heure avec la certification HDS, on a vraiment un vertical métier fort sur ce secteur qui représente un peu plus de 35% de notre activité actuellement, la partie santé, avec des établissements publics, mais également privés sur le monde de la santé, que ce soit des établissements de santé privée, mais des mutuelles, des organismes publics sur ce sujet. Voilà la présentation à peu près au niveau de nos clients. Donc on a compris qu'on a affaire à deux acteurs spécialistes, aussi bien sur le secteur et dans la cyberprotection. Est-ce que, Geoffrey, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi consiste concrètement le fameux SOC citoyen ? Et encore une fois, c'est un nom qui a été proposé par Jean-Nicolas et qu'on a tout de suite aimé. Il y a une notion vraiment d'engagement. Merci Jean-Nicolas pour cette proposition, effectivement, qui représente juste par son nom, effectivement, la volonté qu'on a sur ce sujet, et qu'on décline rapidement en huit points. Déjà, on souhaitait avoir une offre qui était une facturation fixe et simple à mettre en place, c'est-à-dire que c'est une facturation par lit et par mois. Donc c'est une facturation qui est forcément proportionnelle également à la taille des établissements sur lesquels on se positionne, puisqu'elle est par lit. On en parlait tout à l'heure, c'est une offre qui est souveraine. Ça fait vraiment partie de l'ADN, aussi bien d'ITRUS que d'ITES Integra, la souveraineté, donc c'est une offre qui est non soumise aux problématiques de cloud ou de Patriot Act. Donc c'est quand même un élément, on pense, extrêmement important quand on parle de données de santé, particulièrement. C'est une offre qui est conforme aux problématiques RGPD et qui est souvent en plus une aide à la rédaction des PSSI, qui est, Jean-Nicolas en parlait tout à l'heure, pour certains établissements, une obligation des établissements à avoir et à tenir à jour ces PSSI. Et puis ensuite, on a la simplicité de contractualisation. Déjà, avant de parler de la mise en place, mais sur la contractualisation, c'est une offre par le GADITRUS qui est référencée CIH et également France Relance. Donc on peut tout à fait contractualiser par ce type de moyens. Ça couvre l'intégralité du SI. Et Jean-Nicolas parlait tout à l'heure de la rapidité pour remonter les logs. Il parlait de quelques heures. Donc ça, c'est pour effectivement remonter les logs au sein du SIEM et commencer à les analyser. Nous, on estime qu'effectivement, en 24 heures, on a la capacité de pouvoir avoir un stock citoyen complet et efficace, c'est-à-dire également avec toute la partie service managé et maintien en condition opérationnelle. Voilà, donc c'est une offre qui est extrêmement rapide dans sa mise en place et qui est enfin très performante parce que, comme on l'expliquait, elle se base sur l'ensemble des briques logicielles d'eTrust avec tout ce qui est IA, XDR embarqués directement, effectivement, à l'intérieur. Donc voilà, c'est rapidement la présentation globale de l'offre stock citoyen sur ce sujet. Alors, on affichera les détails tout à la fin de la présentation. De toute manière, on vous enverra la présentation dans un second temps. Alors, ça a l'air magnifique comme ça. C'est encore beaucoup plus parlant si on regarde concrètement de quoi on va parler. Donc, je vais laisser la main aussi de présentation à Thomas, qui est expert technique chez iTrust et qui va nous faire une petite visite guidée, j'ai envie de dire, de la solution. Thomas, quand tu veux. Merci, Yann. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Parfaitement bien pour ma part. C'est super. OK. Donc, le but de la présentation et de la démonstration, surtout, c'est aujourd'hui de vous présenter techniquement l'offre d'eTrust, l'XDR et Vellium, et aussi de vous plonger un petit peu dans votre quotidien à l'utilisation du produit parce que c'est vrai que, du coup, c'est un produit qui se marie très bien avec le quotidien, notamment des professionnels de santé, en tout cas des professionnels, on va dire cyber, des entreprises de santé. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on va balayer un petit peu toutes les interfaces, balayer toutes les possibilités, toutes les features de Vellium. Et donc, tout simplement, on va commencer par les menaces. C'est ce qui vous intéresse le plus. C'est les cas d'études qui vont vous être présentés. Donc, quotidiennement, les équipes d'eTrust vont analyser tous vos logs, vont analyser toutes vos alertes et vont transformer ces alertes en cas d'études. Alors, ces cas d'études, c'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de faire une action de remédiation et de comprendre la menace sur votre périmètre. Donc, tout simplement, je vais vous en montrer un. Parfait. Donc, voici l'exemple d'un cas d'études. Donc, c'est un cas d'études qui est tiré d'une alerte de CTI. Donc, on appelle le Cyber Threat Intelligence. Donc, c'est des marqueurs qui ont levé une alerte. Et donc là, par exemple, c'est sur une série qui est très connue, Lock4J, vous la connaissez, elle est maintenant un petit peu ancienne. Et donc, typiquement, on va avoir des marqueurs qui vont relever ce genre d'alerte. Donc, ce qui vous intéresse, c'est tout simplement de voir la détection et l'analyse d'Etrust. Donc, vous allez recevoir une communication. Alors, cette communication, on peut la recevoir soit à travers le platform Revellium, mais c'est également possible par mail ou par SMS. Donc, c'est vraiment un scope qui est assez intéressant parce que vous pouvez avoir plusieurs types de notifications. Et donc, dans cette analyse, vous allez avoir le détail de l'alerte et toujours de la recommandation et de la possibilité de remédiation de la part d'Etrust. Donc, typiquement, vous allez avoir aussi une case de retour client où vous allez pouvoir nous répondre, nous contextualiser et plus nous aiguiller par rapport à cette alerte-là et nous dire, voilà, OK, nous avons bien bloqué ces IP ou tout simplement, nous demander plus d'informations, plus de précisions sur l'alerte qui est en cours d'être étudiée, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est la partie menace. Donc, vous les avez toutes dans la partie case. Et donc, ces menaces sont tirées de ce qu'on appelle des threats. C'est tout simplement des menaces qui sont contextualisées à travers les différents moteurs de détection. Alors, nous avons plusieurs moteurs de détection, notamment la corrélation dynamique qui est donc un moteur qui nous permet en fait tout simplement de corréler des signaux faibles. Donc, c'est des signaux qui sont tout simplement à caractère unique, non pas de caractère malveillant, mais qui agrègent d'une certaine manière selon une certaine timeline, une certaine évolution vont pouvoir nous donner vraiment une menace contextualisée. Et donc, typiquement, ces algorithmes de corrélation vont nous donner ces menaces-là. Alors, on n'a pas uniquement de la corrélation, on a aussi également de la CTI qui est de la Cyberstack Intelligence et du EBA. On le verra un petit peu par la suite. Donc là, le but, c'est de vous montrer un petit peu une menace, à quoi ça peut ressembler. Donc, voici une menace. Donc, c'est une menace qui est arrivée sur l'Active Directory. Donc, c'est tout simplement quelque chose qui peut vous arriver aujourd'hui si vous avez dans vos périmètres, dans vos systèmes d'information, des Active Directory. Donc, c'est une menace qui résume en fait bien tout le passing, on va dire toute la trame d'attaque de l'attaquant. Donc, on va voir vraiment du lateral movement, de l'accès initial, donc de la collection d'informations et donc de l'impact sur votre périmètre. Donc, typiquement, cette menace, c'est une corrélation, un agrégat d'alerte qui sont des signaux faibles, mais qui vont dans cette contextualisation être une réelle menace pour votre système d'information. Et ça, donc, ça va être vraiment tous ces moteurs-là qui vont travailler ensemble, corrélation, CTI, UEBA, pour détecter vraiment les types avancés d'attaque. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une si bonne, on va dire, qualité en termes de détection sur le SOC by Trust. Alors, il faut savoir que toute l'interface est designée selon le framework mitre, donc qui vous permet de voir un petit peu où en est l'attaque. Donc, on voit les différentes tactiques également sur ce diagramme circulaire. Donc, ces menaces, c'est bien. On a parlé d'alerte. Donc, ces menaces sont constituées d'alerte. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos alertes directement ici. Donc, typiquement, ça va vous permettre de regarder un petit peu vos signaux faibles. Vous avez aussi des vues qui sont beaucoup plus détaillées, notamment avec les listes, qui vous permettent de voir un petit peu le détail de l'alerte, tout simplement pour avoir plus d'informations sur l'alerte en cours. Donc, il nous semblait très intéressant d'intégrer dans Revellium toute la partie qui va être le reporting qu'on appelle, donc tout ce qui va constituer des dashboards pour pouvoir vous permettre de piloter votre système d'information et de piloter votre SOC. Donc, ça, tout simplement, on l'a intégré dans la partie reporting. Donc, vous allez avoir plusieurs dashboards qui vont être à plusieurs niveaux. On va avoir des dashboards qui vont être très techniques, des dashboards qui vont être beaucoup plus globaux pour pouvoir tout simplement s'adapter à l'interlocuteur ou à l'utilisateur, tout simplement, du produit. Donc, par exemple, on aura des dashboards avec le nombre d'alertes au sud, le nombre d'alertes en cours d'analyse, avec les différentes SLA, les différentes criticités. Et on va avoir notamment des dashboards d'infrastructures qui vont nous permettre, en fait, tout simplement, dans la même démarche de qualité, de rester dans la maîtrise de nos équipements, dans la maîtrise de notre produit également chez vous. Donc, voilà pour la partie reporting, sachant que ces dashboards-là sont totalement personnalisables et qu'on les adapte à votre environnement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une plateforme de test. Donc, on n'a pas vraiment de dashboards très préconçus et très adaptés au système de santé. Maintenant, beaucoup de nos clients, de par leurs différents secteurs d'activité, nous font ces demandes-là et on les intègre directement dans la plateforme. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on est capable de faire de manière assez aisée. Pour finir, on va parcourir les différents moteurs de détection et ensuite, je laisserai Geoffroy et Yann peut-être potentiellement répondre à certaines questions, notamment sur la présentation, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes. Donc, sur la partie corrélation, c'est le premier moteur de détection. Donc, c'est une corrélation dynamique. Tout simplement, on a des arts de détection qui sont tout simplement créés par nos red teams et nos blue teams, ce qu'on appelle la purple team. Ce sont des labs dans lesquels on joue des malware, des ransomware, qui vont nous permettre de tirer des arbres. Alors, c'est des arbres, je ne vous le cache pas, bien plus complexes que celui que je vous présente. Là, le but, c'était vraiment de vous montrer un petit peu comment ça pouvait s'articuler dans le moteur de corrélation. Donc, c'est des algorithmes qui sont totalement configurables. Donc, tout simplement, on peut le baser sur des alers, sur des logs, sur des intervalles de temps qui sont différents et les scorer de manière très précise. Et ces algorithmes vont nous permettre de tout simplement agréger des signaux faibles pour pouvoir détecter vraiment les menaces qui sont avancées. Donc, voilà pour la corrélation. Il faut savoir que de base, il y a une grosse cinquantaine d'algorithmes qui sont intégrés dans votre off. C'est des algorithmes qui évoluent au cours du temps. Typiquement, quand il y a des CVE ou des nouveaux comportements qui sortent, nos équipes travaillent dessus. Et donc, vous verrez au fil du temps, tout simplement, votre interface évoluer et les algorithmes augmenter en termes de nombre. Deuxième moteur de détection, la CTI. Donc, la CTI, c'est quelque chose qui est assez classique et qui est très à la mode en ce moment. Donc, tout simplement, la CTI, si on le traduit littéralement, c'est le service de renseignement sur les menaces. Un service qui nous permet de tout simplement récupérer, collecter, partager des indicateurs de compromission qui sont des indicateurs qui marquent une vulnérabilité exploitée, un de son work qui a été déployé dans des infrastructures. Alors, il faut savoir que du coup, ces indicateurs sont directement intégrés à votre détection. Donc, si demain, vous voulez voir si on est à jour en termes de détection, vous allez dans cette interface-là et vous voyez un petit peu nos dernières recherches, nos dernières études et les dernières CVE qu'on a rentrées dans le service de Strait Intelligence. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir voir pas mal de détails. Et bien évidemment, si aujourd'hui, vous avez des demandes, des spécificités et si vous avez, vous, des indicateurs, nous sommes aptes à les intégrer dans votre moteur de détection et vous les verrez apparaître via cette interface-là. Et on est bien évidemment dans un ciel très cloisonné et on ne les partage pas à nos autres clients. Et dernière partie, la deuxième partie UEBA. UEBA, on parle aussi de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc, c'est des algorithmes qui vont nous permettre d'apprendre de votre système d'information, d'apprendre le comportement de vos utilisateurs, d'apprendre le comportement de vos sites web, de vos frontaux web et qui va nous permettre de détecter des déflexions. Ce qu'on appelle des déflexions, c'est des différences. Donc, notamment dans le comportement utilisateur, on a un algorithme qui est spécialisé dans ce comportement-là et surtout dans l'Active Directory. Donc, on va se baser sur plusieurs choses qui sont très classiques, la partie exploration des fichiers, des chaires, des dossiers et bien sûr d'autres choses comme par exemple le débrouille de force au niveau des différentes authentifications possibles que ce soit du Carbio ou du NTLM sur l'Active Directory. Et ces différences-là, donc tout simplement, la grune va apprendre du comportement utilisateur par deux, trois, trois, parfois un mois. Et une fois qu'il aura appris, on va pouvoir être capable de détecter si la personne est bien la bonne devant le PC utilisateur. Typiquement, une personne dans une comptabilité n'aura pas du tout les mêmes types d'événements et le même nombre d'événements que quelqu'un qui est administrateur système, potentiellement d'un attaquant qui est en train de bouger latéralement dans votre système d'information. Et donc, typiquement, c'est ce type de détection qui va nous intéresser pour pouvoir vraiment avoir une détection notamment du mouvement latéral à travers cet algorithme-là. Alors, c'est un algorithme que je vous présente là. Il faut savoir qu'on en a cinq, six qui aujourd'hui sont très matures et on en a plus d'une dizaine en études. Et typiquement, le deuxième que je peux vous montrer, c'est typiquement un algorithme lié à tout ce qui va être fronto web. Donc là, tout simplement, on va regarder un petit peu les réponses qui sont liées à vos frontos et on va voir un petit peu s'il y a de l'énumération qui est faite au niveau de l'attaquant ou autre. Donc typiquement, pour conclure, ces différents moteurs de détection vont nous amener à créer des alertes ou des menaces. Donc ces alertes-là, vous les retrouvez dans l'alerte mapping et des menaces dans le threat mapping. Et ces menaces vont être analysées par des analystes qui vont les transformer en cases. Et là, vous aurez toute la description, la contextualisation et tout l'apport de l'analyse humaine dans cette détection-là. Donc voilà pour la démonstration. Je vais laisser la parole et surtout la présentation à Yann pour poursuivre la présentation. Merci, toi. Normalement, ça devrait être bon pour vous. Pour que ça s'affiche, comme je vous le promettais, on a affiché ici le contenu de l'offre. Je ne vais pas tout vous lire. De toute manière, vous aurez le support dans vos boîtes à lettres, j'ai envie de dire, dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les besoins ne sont effectivement pas les mêmes. Geoffroy en a parlé tout à l'heure, entre typiquement, par exemple, un hôpital local et un centre hospitalier régional en termes de volumétrie, en termes d'exigences potentiellement aussi. Donc, on a pris soin d'offrir un ensemble d'options. Alors, l'idée, c'était d'avoir une offre très simple, très accessible, mais quand même d'avoir un certain nombre d'options, notamment sur les volumétries, pour que tout le monde puisse me trouver, je suis à son pied, j'ai envie de dire, si je peux vulgariser ça de cette manière-là. Je vous propose désormais de passer à la partie questions. J'en reçois, mais par contre, en message privé, ça c'est... Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai une première question pour Didier. Didier, elle est pour vous, celle-là. En quoi un SOC empêche un virus d'entrer dans le système d'information ? Ne vous battez pas, entre Geoffroy et Jean-Nicolas, si vous voulez que je répète la question, il n'y a pas de souci. C'est pour Jean-Nicolas. Oui, c'est un vaste sujet. Je vous renvoie vers... On avait fait une étude sur notre blog pour expliquer comment le ransomware cryptist se propageait dans le système d'information et comment on arrivait à le bloquer. Donc, il y a plusieurs techniques, mais le principe de base, c'est quand même la défense en profondeur. C'est-à-dire, si vous avez juste le firewall anti-héros, évidemment, vous bloquez les accès, mais le ransomware ou le malware va quand même s'installer par la messagerie ou par d'autres techniques en dictant une faille de sécurité. Et donc, toute votre défense qui est basée sur la défense périmétrique des 20 dernières années est obsolète puisqu'elle ne détectera pas la propagation et les problèmes. Donc, l'enjeu, c'est à la fois préventivement de détecter la faille en amont pour la corriger, donc corriger une faille de sécurité d'un poste de travail, d'un serveur qui reçoit un mail et le malware va pouvoir s'installer grâce à cette faille. Et si cette première barrière de protection de défense en profondeur est dépassée et qu'elle est rendue caduque par le malware, on va pouvoir, au travers de tous les logs qu'on va récupérer dans l'ensemble du système d'information, détecter les différences qu'on appelle les keychains, c'est-à-dire les différentes étapes de la keychain de ransomware, c'est-à-dire détecter la propagation, l'installation, la contamination, l'exfiltration, la communication avec l'extérieur et toutes ces étapes peuvent être détectées par des logs et par un SOC. C'est pour ça qu'un SOC est très efficace dans le cadre de la détection de ces nouvelles menaces parce qu'on ne travaille pas uniquement sur un seul moteur comme l'a présenté Thomas, ce n'est pas un seul moteur de détection, c'est trois, quatre moteurs et qui vont récupérer des données sur l'ensemble du système d'information, donc défense en profondeur. Parfait. J'ai une question d'une participante qui nous fait part un peu de son expérience. Peut-être Geoffra, elle peut être pas mal pour toi cette réponse-là parce que ça couvre plutôt pas mal notre réflexion aussi au début de la genèse avec iTrust. J'ai pu déployer un SIEM dans le passé. L'équipe sécurité était submergée d'alertes en tout genre, beaucoup de faux positifs. Au final, nous n'avons pas pu en tirer grand-chose. Votre solution propose-t-elle une approche différente ? Je peux en parler et Jean-Nicolas certainement pourra compléter bien mieux que moi. Mais en tout cas, je peux en parler ne serait-ce qu'en utilisateur actuellement de la solution puisque comme on le disait avant de proposer à nos clients l'offre Sock Citoyen, il y a l'offre Sock Trust de manière plus générale qui a été proposée à l'ensemble de nos clients et donc on utilise depuis plus d'un an les solutions SIEM d'iTrust et on utilisait d'autres SIEM par le passé donc on a pu effectivement comparer entre les différentes solutions et c'est vrai que particulièrement sur des solutions open source ou des plus vieilles solutions les SIEM ça peut être assez verbeux entre guillemets désolé pour le terme mais enfin en tout cas effectivement remonter beaucoup d'alertes et résultat pour les équipes d'exploitation derrière c'est beaucoup plus compliqué à analyser beaucoup plus dur d'être réactif et on en parlait tout à l'heure la réactivité en cas d'attaque cyber est extrêmement importante et c'est là tout l'intérêt effectivement enfin entre autres de tous les autres points dont Jean-Nicolas a parlé mais l'intérêt de la solution eTrust c'est que ça embarque des composants d'IA qui permettent effectivement de faire entre guillemets un premier tri dans les alertes remontées et donc d'avoir des alertes qui sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus je ne sais pas si elle se dit beaucoup plus réelles réalistes de la situation donc ce qui permet derrière aux équipes techniques d'être beaucoup plus réactifs dans le traitement de celles-ci après Jean-Nicolas dans le détail peut-être que toi tu pourras en dire plus pourquoi est-ce qu'effectivement ça remonte des bonnes infos oui la notion la notion importante c'est la notion d'entonnoir c'est-à-dire qu'on traite des milliards de données qui donnent des millions de logs qui donnent des millions de traitements des centaines d'alertes pour arriver à quelques menaces et toute la force c'est de pouvoir remonter ce qu'on appelle des menaces des trop positifs c'est-à-dire des menaces avérées et non pas des faux positifs et c'est l'ensemble en fait c'est l'ensemble des trois moteurs plus l'humain qui donnent des très bons résultats vous avez certains SOC ou certaines technologies qui n'utilisent qu'un des trois moteurs vous avez certains très bonne technologie qui n'utilisent pas c'est l'humain pour arriver à traiter les bons signés les bons signaux des mauvais et en fait au travers des cinq dernières années d'expérience on se rend compte que c'est la force de ces trois moteurs plus l'humain c'est-à-dire les process et l'humain qui fait qu'on a des très bonnes capacités de détection qui n'est pas infaillible évidemment on n'arrive jamais à avoir des taux de 100% enfin si la réalité c'est qu'aujourd'hui on a protégé depuis 5 ans 100% de nos clients encore une fois ça ne pourra pas durer mais on arrive à avoir des taux très intéressants par ces trois moteurs plus l'humain et c'est notamment ça la grosse différence des SOC des dix dernières années c'est cette capacité des trois moteurs plus l'humain et aussi évidemment je fais une parenthèse avec la capacité de traitement très rapide c'est-à-dire les nouvelles bases de données qui nous ont permis de traiter des très grandes quantités de données chose qu'on ne pouvait pas faire il y a dix ans aujourd'hui on arrive à traiter grâce à NoSQL pour les techniciens des très grandes quantités de données qu'on ne pouvait pas faire avant et puis la grosse évolution du SOC c'est ce qu'on disait c'est le fait d'avoir des SOC à l'époque qui se montaient en 5, 6, 10 mois des fois qui aujourd'hui en quelques heures ou en quelques jours maximum sont opérations exactement j'ai vu qu'il y avait entre temps une petite question dans le module de chat sur la signification de l'abréviation OSE donc ça a été répondu organisme de services essentiels c'est l'occasion aussi pour moi de dire un grand merci à Amina et Gaël qui ont œuvré en régie et dans la préparation et l'organisation des webinaires j'ai vu que j'avais une dernière question qui avait été posée je pense plutôt au début de séance parce qu'on y a plus ou moins répondu pour être totalement complet et comme il nous reste deux minutes donc on est parfaitement bien dans notre timing je vais vous la partager donc nous avons déjà une protection anti-virus est-ce que cela n'est pas redondant en partie avec le contenu de l'offre que vous proposez ? tu as déjà répondu tout à l'heure sur le fait qu'effectivement vous avez la capacité de pouvoir remonter des logs de différents EDR alors je parle peut-être plus de EDR que d'antivirus en tant que tel mais il y a cette possibilité qui est d'ailleurs extrêmement intéressante dans e-trust c'est-à-dire qu'on peut avec cette offre de SOC citoyen SOC trust ou e-trust de manière générale utiliser des outils qui sont déjà en place et les remonter effectivement dans cet entonnoir dont parlait tout à l'heure Jean-Nicolas pour l'analyse effectivement de l'ensemble des logs oui on l'a pas dit en fait on a pratiquement tous les connecteurs donc on est capable de récupérer toutes les technologies possibles et tous les logs de différentes technologies quand on n'a pas une technologie ça peut nous arriver une ou deux fois par an la dernière fois je crois que c'était un framework un mainframe IBM très ancien qu'on n'avait pas on le développe et on s'engage à le développer sur des unités d'oeuvre donc on s'engage de toute façon si vous avez des technologies un peu exotiques à la force d'être un émiteur on s'adapte et on peut créer des nouvelles règles de détection et le SOC est effectivement opérationnel et de suite équipé de 2000 plus de 2000 moteurs de détection enfin capacité de détection de ce qu'on appelle des threats des threats modules 3 millions d'avis aussi et plus d'une dizaine d'algorithmes alors et juste pour compléter sur la partie antivirus l'antivirus est indispensable il en faut toujours les taux de détection des antivirus aujourd'hui sont que de 3 à 5% pourquoi ? parce qu'ils détectent sur la base de signatures existantes c'est-à-dire il faut que le virus ou l'attaque soit connu pour la détecter et là le SOC lui va prendre toute sa force quand lui va pouvoir détecter des choses qui sont complètement indétectables inconnues la semaine dernière on a détecté 3 rangs en moins en propagation sur des TPE et PME on a pu les bloquer de suite évidemment ils n'avaient pas été détectés par des antivirus ou par des firewall puisque c'était des nouvelles menaces inconnues parfait impeccable écoutez il ne me reste plus qu'à féliciter et remercier nos deux intervenants et surtout vous aussi chers participants et puis j'ai envie de dire prenez vos téléphones et à vos et à vos souris et contactez-nous plus vite pour en savoir plus n'hésitez surtout pas nos équipes sont à votre disposition pour expliquer plus en détail l'offre pour vous expliquer les différents tenants aboutissants et surtout pour que vous puissiez vous protéger correctement merci beaucoup et excellente journée à tous à bientôt merci à tous merci Yann pour l'organisation de ce webinaire pour l'organisation pour l'organisation pour l'organisation